Bonjour, j'accueille aujourd'hui Staff Hendrix pour parler de Brexit, Johnson, Corbyn, tout ce qui va se passer par rapport à l'Europe. La Grande-Bretagne finalement, c'est une société toute proche et à la fois qui semble différente, on ne la connaît pas bien. Et donc j'ai pensé que c'était important de faire venir quelqu'un qui connaît bien la société parce qu'il y a vécu longtemps, plusieurs années. D'ailleurs l'inconvénient c'est que son français, il l'a un petit peu oublié. Bon, sa langue maternelle c'est le néerlandais, il est pour l'instant un peu plus en anglais. Donc voilà, je lui ai dit à l'aise s'il y a un mot qui ne vient pas en français. On le traduira. Ma première question Staff, la Grande-Bretagne c'est vraiment une société différente, ce n'est pas comme chez nous, nous aussi on a un roi, un parlement, tout ça. Quelles sont les différences ? Oui, quand je suis venu à vivre à Londres, j'ai pensé aussi à l'Europe, on a presque, il y a des petites différences. Non, il y a des grandes différences. La Grande-Bretagne n'a pas connu une révolution contre les... La royauté, contre 1789. Oui, dans tout, voilà. Ça veut dire que là il y a encore des aristocrates, des nobles qui ont quelque chose à dire ? Oui, il y a par exemple 36 000 aristocrates qui ont la moitié des sols en propriété. Je veux dire les terres, les terres agricoles. Oui, 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 la terre, et même à la campagne, plus, plus, donc... Donc ils ont des terres immobilières en ville et encore plus à la campagne. Oui, 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 donc... Et le sommet de ces aristocrates, c'est la reine. La reine, on nous dit c'est une potiche, elle lit les discours qu'on lui a préparés, c'est pas vrai. Ils ont même beaucoup de pouvoir, parce que c'est presque comme un saint, elle est le chef de l'église, le chef de l'État. Donc ils ont beaucoup de pouvoir. Par exemple aussi, les prêtres, les évêques, avec l'Iran, c'est le seul pays dans le monde où des évêques non élus sont dans un parlement législatif. C'est pour nous incroyable, ils ne sont pas élus. Il y a des curés que personne n'a élus et qui sont dans le parlement et qui ont un pouvoir. Oui, le house of lords, c'est un petit peu comme le Sénat ici, mais c'est incroyable. Avec l'Iran, c'est le seul pays dans le monde. Ok, voilà, des choses intéressantes. Bien, et ces aristocrates, ils ont vraiment une influence sur la société et la reine aussi ? Oui, oui, parce que non seulement parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir et beaucoup de capital, il y a des liens entre, plus que chez nous, entre l'élite, l'élite qui reçoit naturellement le Citi et toutes les compagnies, et les aristocrates. Donc, en fait, ils ont un même intérêt, le développement d'un pays qui stimule leurs intérêts. Dans leurs intérêts, oui. Et ils ont un pouvoir sur les médias, sur les partis, c'est différent ? Oui, tu dois voir que 90% presque des journaux est en main de Murdoch. C'est une grande propriété des tabloïdes et des journaux. Seulement, tu peux dire, l'indépendant et le Guardian ne sont pas dans ses mains. Mais pour le reste, c'est tout. Et tu dois voir que ces tabloïdes sont quand même en grande temps. Les tabloïdes, ce sont les petits journaux populaires qui sont extrêmement vulgaires, on peut dire, qui sont très agressifs et qui ont un grand tirage, qui ont un gros impact. malin sur le sang. Par exemple, ils prennent des choses comme un immigré qui prend des ressources sociales que normalement... Qui touche des allocations. Oui, oui, oui. Ils font ces exemples en grand. Comme ça, les gens qui lisent ces journaux, ils pensent, ah, c'est tout. Ils se font manipuler. Oui, c'est un peu quand même comme ça aussi en France et dans beaucoup de pays européens. Mais c'est vrai que les tabloïdes anglais sont vraiment... Plus forts. Et aussi le BBC, quand j'étais là, j'ai pensé, ah, le BBC, c'est neutre, mais non. Il y a aussi une grande influence de la politique, même dans le BBC, avec le sommet qui est mis par... Les dirigeants sont nommés par les politiques. Oui. Oui, ça, c'est vrai. La BBC a une très, très belle réputation internationale pour sa qualité. Et pour ce que moi, j'ai pu voir, en tout cas, sur les guerres, ils sont aussi mauvais que les autres. Oui. Parfois encore plus mauvais. Oui, c'est vrai. Bon, voilà déjà un peu une idée. Tu as été en contact, je pense, avec quelqu'un qui s'appelle Owen Jones. Oui. Dont j'ai lu un livre que je vous montre, un livre passionnant, ça s'appelle Tchaf, c'est un mot moqueur pour désigner les prolos en se moquant, quoi. C'est un peu les crétins, les beaufs, c'est un peu ça que ça veut dire. Et alors, le sous-titre est intéressant. Oui, je l'ai lu en néerlandais, c'est pas traduit. La démonisation de la classe ouvrière britannique. La démonisation, qu'est-ce que ça veut dire ? On méprise les travailleurs, on les dépeint d'une façon caricaturale ? Oui, oui. Tu dois voir, ça s'est arrivé aussi chez nous, les grandes industries, le charbonnage et les usines d'acier, ils sont presque perdus. Donc, il était une grande tradition de trade unions, de syndicats. Il y a eu une désindustrialisation très, très forte. J'ai vécu ça personnellement, parce que quand je travaillais pour l'hebdomadaire solidaire, j'ai été en Grande-Bretagne en 84-85, je raconte ça, 2 minutes pour les jeunes. Il y avait à l'époque une grève qui a duré très longtemps des mineurs britanniques. C'était des mines dans différentes parties du pays, et particulièrement dans le nord de l'Angleterre, dans des régions où on ne parle pas du tout l'English avec le petit doigt levé et la tasse de thé. C'était tout à fait différent. Je dois dire que ça a été une expérience magnifique, mais c'était vraiment une guerre. Thatcher, la première ministre de l'époque, envoyait les soldats, l'armée, c'était très, très, très violent. Et ils ont réussi à détruire une grande partie des industries britanniques. Oui, parce que c'est un petit peu comme Johnson a vaincu maintenant les élections. Thatcher a dit, et dans la presse, on a toujours frappé sur le même point. C'est les grévistes qui détruisent l'économie. C'est l'adverse, mais quand tu fais croire la population, les gens qui ne sont pas mineurs ou qui ne travaillent pas dans des secteurs, donc les grévistes et la résistance, les syndicats, n'ont pas vu que tu dois aussi gagner la bataille politique. La bataille politique et médiatique. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Thatcher a profité de couper toutes les possibilités des syndicats. Maintenant, c'est très compliqué, par exemple, pour faire une grève. Je ne vais pas l'expliquer, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'ici pour s'organiser. Et donc, ce livre ici que je remontre, La démonisation de la classe européenne britannique, ça veut dire qu'on a discrédité, on a diabolisé ceux qui, en fait, produisent la richesse du pays et que donc on peut alors les attaquer encore plus, c'est ça ? Oui, mais tu dois voir que beaucoup de ces gens travaillent maintenant avec des salaires vraiment incroyables. La situation du droit du travail est pire qu'ici ? Oui, oui, oui. Des exemples, les salaires ? Les salaires minimum, c'est maintenant 7,2 pentes. Oui, livres. English, livres, oui. Ça veut dire 8,5 euros ? Oui, maintenant, parce que quand je suis venu à Londres et j'allais à la banque avec 1 000 livres, on me donne 1 400 euros. Oui, oui, la livre est baissée. Oui, oui, oui. Mais donc, en pouvoir d'achat britannique, ça veut dire que les ouvriers touchent très peu. Oui, ils touchent très peu. Ce que beaucoup d'ouvriers font, ils travaillent comme indépendants, mais ils travaillent presque, peut-être pas le dimanche, mais pour le reste, beaucoup de gens travaillent avec deux jobs pour survivre. C'est des choses qu'on voit notamment dans les films de Ken Loach, qui montrent bien la catastrophe sociale que c'est la Grande-Bretagne. Et je l'ai reconnu vraiment, c'était comme j'étais de nouveau dans les rues. Oui, ce n'est pas exagéré. Alors, s'il y a tellement de pauvreté, s'il y a tellement de problèmes sociaux, comment ça se fait que Boris Johnson, qui a un programme totalement patronal, néolibéral, très mauvais pour les travailleurs, comment ça se fait qu'il a gagné les élections ? Oui, tu dois voir qu'on l'a senti, même les gens qui sont contre le Brexit, quand ils faisaient des interviews dans les rues, ils disaient, « Ah, je ne veux pas parler, je suis, allez, un fat-up. » J'en ai marre. J'en ai marre. Les Britanniques ont voté parce qu'ils en avaient marre. Oui. C'est un truc qui a été longtemps. Et il a demandé, « Vote pour moi et je vais faire, c'est fini. » Oui, « Get Brexit done », ça veut dire que les gens avaient marre de cette interminable discussion et on a voté pour lui pour qu'on soit fini. Voilà, et aussi, même les gens qui sont contre, toujours, ils ont été confrontés, mais c'est la démocratie. On a voté, on a voté et c'est fini, on veut sortir. Donc, même les gens qui sont contre un parti, pas tout, mais ils ont pensé, allez, c'est de la démocratie, on doit quitter et c'est Johnson qui va le faire. Est-ce que la campagne du Brexit a manipulé l'opinion britannique ? Est-ce qu'on a joué sur l'idée « Make Britain great again » et contre les étrangers avec des aspects racistes ? Comment expliquer que la campagne de Johnson a donné des bons résultats pour lui ? Oui, mais tu dois voir que Cameroun a fait le référendum pensant que… Le premier ministre avant Johnson. Oui, avant Johnson, parce qu'on va finir avec le… Lui, il ne voulait pas le Brexit, mais il a cru qu'il allait gagner le référendum. Et les gens ont voté contre lui parce que Cameroun était détesté ? Non, mais à ce moment, tu dois voir que les gens souffrent. Alors, c'est en 2004 que c'est le breakdown du bourse et tout ça. Oui. Ça, c'est… Donc, il y a beaucoup d'hostilité, beaucoup, beaucoup. Les salaires sont… De pauvreté. Oui, les salaires sont gelés. Donc, il y a beaucoup de pauvreté. Et dans la presse et aussi dans les politiciens, on dit, mais ce n'est pas à cause de… Ils n'ont pas expliqué que c'est la cause de l'économie. Ce n'est pas à cause du parti de droite et des patrons, c'est à cause de l'Europe. Donc, et c'est à cause des gens de l'Est qui prennent votre job. Qui prennent votre… Donc… Il y a beaucoup d'immigration. Oui, oui, oui. La deuxième… Dans une grande partie de Londres, la deuxième langue est polonais. Donc, il y a aussi, quand j'ai vécu cinq années à Watford, il y a beaucoup de magasins polonais. Quand il y a dans le train, on entend beaucoup de parler des langues slaves, on dirait. Oui. Donc, oui, oui, il y a beaucoup d'immigration. Ça va. Vous voyez que son français, déjà, il est en train de revenir. Il se débrouille bien. Oui. Donc, cette campagne, elle a joué sur la peur de l'étranger. Oui. Et quand tu dis ça toujours, et les gens qui ne sont pas tellement politisés, ils vont le croire. Elle dit, l'Europe est mauvaise et on doit fermer nos frontières. Donc, bon. C'est un peu la même chose que ce qu'on a en Belgique avec le Vlazbelang, avec le Rassemblement National en France, les fascistes en Allemagne. Il y a deux, trois semaines, on avait ici Hervic Lerouge qui nous a expliqué. On a dit, les fascistes bientôt au pouvoir. Quels étaient les mécanismes des partis fascistes et d'extrême droite en Europe pour diviser les travailleurs et faire penser que le problème vient des ouvriers étrangers. Donc, Johnson a gagné à cause de cette campagne de peur ? De peur et de sûreté. Il y a aussi une partie des riches et des ouvriers qui pensent encore que vraiment, on dit ça chaque jour dans la presse, on a le cinquième pouvoir économique dans le monde. Donc, avant, c'était une force coloniale incroyable. La Grande-Bretagne, dans le temps, a été la plus grande puissance mondiale. Mais il y en a encore des gens qui croient, parce que tu dois vivre là-bas, les pays qui parlent l'anglais et qui ont des liens encore avec l'Angleterre. C'est phénoménal. Donc, beaucoup de gens qui sont pauvres, même maintenant, s'ils peuvent, par exemple, beaucoup de docteurs qui émigrent vers le Canada, même vers le Saoudi-Arabie pour gagner plus de sous. Donc, ça fait qu'on ne sent pas ça ici, parce qu'on a divisé en Europe avec beaucoup de différentes langues. Là-bas, sur la radio, on entend qu'anglais, sur la télévision, la musique, c'est anglais, anglais, anglais. Donc, il croit encore que c'est... Oh, bon, on n'a pas besoin de l'Op, on peut faire beaucoup de liens avec les États-Unis, l'Australie. C'est un petit peu comme Trump, alors. « Make America Great Again », « Make Great Britain », c'est un peu la nostalgie de l'Empire colonial, de la puissance passée. Aussi, aussi. Pas tellement pour les ouvriers, mais aussi pour une partie. Ce nationalisme qu'on décide nous-mêmes. On ne va pas dire à Bruxelles ce qu'on doit faire. Mais, bon, ceci dit, que les gens détestent l'administration européenne à Bruxelles, ils ont toutes les raisons, mais... Ça fait que c'est compliqué. C'est-à-dire que si on croit que ça va aller mieux sans eux, les gens vont se retrouver devant les mêmes patrons. Qu'est-ce qu'il va faire Johnson maintenant qu'il a gagné, point de vue social ? Au point de vue social, il est très néo-libéral, il est très à droite même, parce qu'il y a des contradictions aussi dans ce sens-là. Beaucoup de capitalistes, de grands multinationales, le Citi, étaient contre le Brexit, parce qu'ils vont souffrir. Donc, une partie du patronat anglais est d'accord, mais une grande partie était plutôt pour rester en Europe ? Oui, certainement. Parce que c'est mieux pour le business ? Oui, c'est mieux pour le business. Elle aime bien, par exemple, aussi l'immigration de travailleurs qui travaillent pour des salaires plus bas. Alors, on a une contradiction, là. On a des médias dirigés par l'élite qui parlent contre les étrangers, mais le patronat, il fait venir des étrangers par la porte de derrière pour travailler, parce que c'est moins cher. Mais tout racisme a un contenu qui est de classe, parce qu'à Londres, plus que c'est la ville avec les plus de milliardaires du monde, mais 40% sont des Anglais, le reste des Russes, des Chinois, de partout, des chèques. Donc, c'est une capitale du capital international. Les gens ici, quand je dis, ah, je vis à Londres, ils disent, ah non, c'est magnifique. Oui, le centre est magnifique avec les mentions, avec tout. Et ils ont tellement de richesses que dans ce village-là, parce que tu dois voir, ça donne beaucoup d'argent. Même El-Bashir, ma femme est soudanaise, même El-Bashir, elle dit, ah, il est voyou. On est contre, mais maintenant, on a vu qu'il a beaucoup d'argent à Londres, dans des banques. Donc, c'est... D'accord. Alors, on a vu pourquoi Johnson a gagné, mais on peut poser la question autrement. Pourquoi est-ce que Jeremy Corbyn a perdu ? Oui. Je veux dire, le dirigeant du parti... Il y a beaucoup d'éléments dans ce sens-là, parce que c'est tout, le focus était tout sur le Brexit. C'était presque un nouveau référendum. On n'a plus parlé des questions riches pour... Oui. Corbyn l'a essayé. Il a essayé. Mais, comme tu vois, la presse n'a pas pris ses... La presse des riches ne va pas mettre ce problème en avant. Comme ici, on prend aussi le racisme... Mais Corbyn a quand même eu beaucoup de popularité. Il y a beaucoup de jeunes qui sont revenus au parti travailliste. Il avait un grand soutien. Et ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Je crois que la victoire de Johnson va remonter dans sa visage. Boomerang, tu veux dire. Boomerang, oui. Parce que maintenant, on a dit, on va faire... Un demain, on va finir le Brexit. On va finir avec le Brexit. Mais après, avec sa programme social, ce n'est pas du tout pour ça. Il y a des problèmes immenses sur le National Health Service, le service national de... On va parler de la santé. C'est une question que j'avais prévue aussi. Mais je voudrais insister un petit peu sur Corbyn et la question de la Palestine. Ici, on voit une image où... Enfin, un masque de Cameron, qui était le ministre, le premier ministre avant Theresa May, lui, Cameron, il dit « J'adore Netanyahou, mon partenaire dans les crimes de guerre. » Et Netanyahou dit « J'adore Dave Cameron. » Il m'aide à tuer les Palestiniens. Cameron a... Je vais y arriver. Corbyn, pardon, a toujours été pour les droits des Palestiniens, contre la guerre, et assez proche aussi des pays du Sud, de Chavez, tout ça. C'est quelqu'un, au fond, d'anti-impérialiste, anti-guerre. Oui, oui, oui. Du coup, l'establishment n'aime pas ça. Non. Même dans le Labour Party, il était très isolé longtemps, certainement pendant Blair, pendant la période de Blair, le premier ministre. Blair, donc, qui a été premier ministre du Labour, diriger le Labour, qui a été premier ministre, et qui a lancé la guerre d'Irak, avec bouche à coups de mensonges. Donc, il y a deux ailes dans le Labour, et Corbyn, c'était la gauche. Sur l'armée et la politique d'étrangers, c'est presque... La souveraineté n'existe pas en Grande-Bretagne. C'est partie de la politique... Donc, sur la politique internationale, tu veux dire que la Grande-Bretagne est une dépendance des États-Unis. Il n'y a pas d'autonomie. Oui, dans ce sens-là. Et aussi, la production industrielle de guerre est très forte. L'industrie de l'armement britannique est très forte. Donc, ça, c'est l'intérêt des portefeuilles qui sont pour la guerre. Oui, oui, ça donne beaucoup d'influence. Mais bon, ça veut dire qu'aussi, ce lien avec New Labour aussi, il y a des grands liens, comme la photo montre, avec l'Israël, et le... Oui. Donc... Il y a eu toute une campagne qui a duré longtemps pour dire que... Qui existe encore. Qui ne finit pas. Que Corbyn était antisémite, donc raciste, anti-juif. Ça, c'est un truc pour l'empêcher de devenir Premier ministre ? Oui, c'est pas seulement en Angleterre. Il y a une grande campagne d'Israël qui veut dire qu'il est contre l'État Israël. Il est antisémétique. C'est la même chose. Ça, je la connais personnellement. Investir l'action est censuré dans les médias et diabolisé. Oui. On est traité d'antisémite, alors on a toujours combattu tous les racis. Donc, tu dois bien voir que si quelqu'un dit des choses très fortes contre Israël, ils prennent ça comme antisémite. Oui. Ils ne veulent absolument pas qu'il arrive au gouvernement, parce que... Oui, certainement. Ça pourrait être dangereux pour Israël. pour bloquer. Donc, c'est ça le... Mais si, par exemple, après le succès des élections de Corbyn, on voit sur d'autres plans aussi, de nouveau, des campagnes antisémétiques. Il n'est pas capable, il va détruire l'économie avec ses vieux recettes de nationalisation des chemins de fer et tout ça. Donc, directement, il y a une grande campagne. Donc, c'est incroyable qu'il reste debout. Oui. Oui, incroyable. C'est quelqu'un qui a beaucoup de soutien dans la base. C'est quelqu'un qui est de fait dévoué, qui ne cherche pas la carrière ou le profit. Et donc, c'est... Oui, mais le problème, même des ouvriers qui ne sont pas à l'aise, qui ne sont pas très politisés, ils prennent ces arguments contre lui, surtout. Oui, oui, ça a de l'impact. C'est sûr. Alors, on a parlé de privatisation du rail. Il y a quelque chose en Grande-Bretagne, quand même, qui est assez populaire, qui est assez réputée internationalement. C'est le Service National de Santé, le National Health Service. Ça, c'est une institution qui a quand même réalisé de bonnes choses pour la santé des gens. Oui. Quand on est jeune étudiant en médecine, on prenait ça dans nos articles National Health Service, l'Organisation de médecine en Angleterre, comme exemple. On dit que c'est structuré, nationalisé. Il y a beaucoup de campagnes de prévention, parce que prévention est mieux qu'être malade. Et donc, des bons soins pas chers pour tout le monde. Et ça, ça continue ou c'est mis en danger ? C'est mis tout à fait en danger. C'est tout à fait en danger dans le sens même Thetcher n'a pas osé d'attaquer le NHS. Ils sont contre parce que c'est tout payé par l'État. Donc, ils ne veulent pas. C'est une contre-élection avec leur politique. Et Blair aussi qui lui a succédé, le travailliste. Oui. Et ils veulent quoi exactement ? Qu'est-ce qu'ils veulent avec la santé ? Transférés vers le privé ? En Angleterre, oui. Parce qu'en Écosse et en Wales. Pays de Galles. Oui. C'est encore tout à fait nationalisé. Donc, il y a aussi, on n'a pas à en parler, il y a des grandes contradictions maintenant aussi avec le Brexit dans les parties de Grande-Bretagne. Donc, mais... Et le but, c'est de donner des profits de la santé au privé. Privatiser. C'est déjà pour... Ah ! Il y a beaucoup d'étapes. Thetcher, par exemple, a dit il y a trop de vieillards dans les lits qui ne sont pas malades, mais qui ont... Donc, on va organiser des maisons de repos. Mais il dit on va organiser les maisons de repos privatisées. Donc, ça veut dire que c'est cher pour les gens que quand une maison de repos ne fait pas de profit, parfois il ferme, il y a quand même beaucoup de fermeture, des faillites. Les maisons de repos et tout à fait les pauvres gens viennent... On pousse sur les rues, c'est des grands problèmes. Ça, c'est... Après, on a dit, voilà, on va organiser les... on doit concurrer, on doit concurrer... Soumettre en concurrence... Oui, les différentes parties que c'est mieux pour le prix et tout ça, mais ça fait que il y a aussi beaucoup de portes tournantes entre l'industrie et des gens qui travaillent au sommet. Les portes tournantes, ça veut dire, c'est un terme anglais, ça veut dire qu'il y a des allers-retours entre le privé et le public et que le privé même dans le public s'arrange pour gagner des sous. Voilà. Comme ça, il y a, par exemple, les gens qui ont travaillé dans le secteur de l'automatisation et qui viennent d'une grande position pour organiser l'automatisation du NHS et tout à fait, ce même compagnie prend cette occasion. D'accord. Et ça, ils veulent quoi? Ils veulent que la santé devienne des profits pour les assureurs, pour les médecins privés, pour des sociétés? Oui. C'est toute l'idée qu'avec, en organisant plus de privé de l'automatisation, ça va être mieux. Mais ça fait que maintenant, déjà, en Angleterre, il existe une soin en deux lignes. Une médecine à deux vitesses. À deux vitesses. Une médecine pour ceux qui peuvent payer et pour les autres. Tu as des assurances et comme ça, même à la radio, on fait réclame, si tu prends des assurances, on vous assure que tu ne dois pas attendre pour une opération parce que maintenant, il y a des listes d'attentes qui sont immenses. D'accord. Et ces assurances, c'est un des exemples, il y a beaucoup d'exemples. Les maisons de repos, mais aussi, par exemple, il y a, avant, il n'y a pas de, toute affaire gratuite, ça commence aussi. On commence à faire payer les gens aussi, même dans le public. Pour les lunettes, pour les dents, c'est très, les dentistes, c'est très cher, toutes les choses comme ça. Et donc, est-ce qu'il y a moins de lits d'hôpitaux publics? Est-ce qu'il y a moins de médecins? Est-ce qu'il y a des problèmes d'emploi? Si c'est mal payé? Oui, oui. Après la Deuxième Guerre mondiale, il était à peu près un petit peu moins qu'un demi-million de lits. Maintenant, il y a encore presque 100, 500, non, 50 000 lits. donc c'est diminué. Il y a moins de lits, il y a moins de personnel. Il y a beaucoup de docteurs anglais qui vont. Ma femme a travaillé comme ophtalmologue à Coventry et là, des docteurs, c'est un hôpital universitaire. Là, il y a deux anglais avec 50 docteurs qui étaient d'origine anglaise. Deux sur cinq ans étaient d'origine anglaise? Maintenant, on importe des docteurs de l'étranger, mais on les importe aussi de pays où il serait nécessaire. Certainement. Des pays où il manque des médecins. Oui, parce que le Soudan, par exemple, ma femme vient de Soudan, il y a 6 000 médecins soudanaises à Londres. 6 000. C'est seulement le Soudan. Maintenant, on a installé des compagnies privées qui font de publicités dans tous les pays qui viennent travailler en Angleterre, mais ils sont payés comme indépendants. Donc, ça fait aussi beaucoup de problèmes. Donc, en fait, c'est toute une organisation de la santé qui fait du tort et dans les pays riches et dans les pays du Tiers-Mont. Oui, oui, tout à fait. OK, alors, on voit un peu tout ce qu'il y a derrière Johnson. J'avais une question. La City en Angleterre, c'est important? Pourquoi? C'est important parce que la City, il y a des grandes banques internationales parce que ce n'est pas tout à fait des grandes banques, mais aussi le lien avec la bourse. La bourse, il n'y a que deux bourses de l'huile et l'huile du pétrole. Le pétrole, oui, du pétrole et ça, c'est encore, par exemple, le dollar, le livre. Le pétrole s'échange toujours en dollars actuellement. Oui, si ce lien tombe, c'est un catastrophe pour le livre et pour le dollar. Absolument. Donc, la City est très importante, pas seulement le commerce du pétrole, mais aussi de matières premières, le zinc. s'est organisé là-bas. C'est-à-dire, au fond, le pillage des ressources du terme se passe à Londres. Oui, oui, et ils ont presque, avec New York, un monopole. Aussi, l'Europe trace maintenant de changer un petit peu, de prendre un petit peu dans sa bourse, mais c'est très difficile. Oui. Est-ce que le Brexit peut résoudre les problèmes de la Grande-Bretagne, comme la pauvreté, comme ce qu'on a vu, ou est-ce que le Brexit peut aggraver les problèmes ? Qu'est-ce qui va se passer ? Certainement aggraver. Il y a, on pense que le commerce va diminuer, il y a, maintenant, déjà, les salaires sont très bas, mais ça va donner encore plus, parce que les... Encore plus de pression pour avoir des salaires bas. Oui, oui, les compagnies vont dire ah, mais on n'a plus de difficultés pour faire de concurrence et l'Europe, ici, on ne va pas faire des cadeaux. Donc, en fait, quand on a tous ces pays, parce qu'il y en a d'autres en Europe qui parlent de Brexit ou de Frexit, des choses comme ça, selon toi, ce qui va arriver, c'est que s'il n'y a plus aucun cadre, ça veut dire que les salaires partout vont aller encore vers le bas et que les gens vont vivre encore plus mal partout. Oui, il y a des jobs qui sont perdus aussi en Europe, mais on est avec 27, je crois, donc il n'y a plus de possibilités aussi avec d'autres pays. Tu dois voir que l'Angleterre est une île, donc chaque commerce qu'on doit faire, ça va aller par bateau, ça augmente, parce que, bon, gens se sont dit on va faire un grand contract avec les États-Unis, mais... Ce n'est pas à côté. Non, ce n'est pas à côté et il doit faire commerce avec quelqu'un qui dit le même que lui, on va faire l'Amérique first. Oui, après ça, ils se battent très fort entre eux. Qu'est-ce qui va se passer en Angleterre quand les gens seront déçus de Boris Johnson et du Brexit ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Ma femme a toujours dit comment c'est possible qu'il n'y a pas de résistance ici avec ces situations pour les classes ouvrières tellement difficiles. Premièrement, je l'ai expliqué déjà, la force des syndicats et moi, ils ont infiltré le sommet avec des gens qui sont d'accord et les lois sont très limitées pour faire des grèves et tout ça. Mais à part de ça, il y a aussi le fait que ils n'ont, comment dire, ils n'ont pas de résistance dans les partis. Maintenant, avec Corbyn, tu as vu que son succès est un petit peu d'espoir des gens qui dit voilà. C'est un peu comme Sanders, c'est-à-dire essayer d'organiser des gens à la base. parlementaire. Sur le plan des grèves, il y a quand même eu beaucoup de grèves, mais par exemple dans le secteur de santé, il y a la grève des juniors parce qu'ils devaient travailler pour des salaires très bas, très forts la nuit et tout ça. Et d'autres exemples, je peux prédire que certainement il va avoir des grandes grèves et des grandes résistances, parfois aussi dangereux, parce que si ça explote, parfois c'est aussi avec des pillages. Non, non. Il y a déjà eu dans le passé, près de l'ombre, je me souviens de Brixton et des choses comme ça, il y avait des émeutes de la faim, comme dans un pays du tiers-monde. Tu vois aussi beaucoup de gens qui vivent maintenant dans la rue, ça augmente tout le temps, la pauvreté augmente, la pauvreté et les problèmes des gangs, c'est normal, quand il y a pauvreté, les gens ne voient pas de solution, ils peuvent gagner beaucoup de sous en faisant des trafics, des drogues, ça va augmenter, c'est connu. Tout ça est assez déprimant, est-ce qu'il y a quand même un peu des raisons pour espérer, pour développer la solidarité ? Qu'est-ce que les gens ici en Europe peuvent faire par rapport aux Britanniques ? Le monde reste globalisé, les multinationales sont globalisées et de plus en plus, on voit qu'aussi la classe ouvrière, comme on dit, comme ça, et les syndicats, compris quand elles font des actions comme à Ryanair qu'on doit s'organiser sur le plan européen. Même s'il y a le Brexit, ça reste comme ça. Donc c'est un positif. Ryanair, c'est un bel exemple parce qu'il y avait un patron très dur qui avait tout organisé pour que les travailleurs soient chacun dans leur pays qui n'étaient pas connectés, dès qu'il y avait des syndicalistes dehors, mais il a dû reculer. Donc c'est un exemple de ce qu'il faut faire ? Oui, oui. Et deuxièmement, je pense que Corbyn et ces gens-là, parce qu'il y a Corbyn, c'est Corbyn, mais il y a un mouvement des jeunes qui étaient contre le Brexit et qui sont encore très mobilisés dans les universités. Il y a de nouveau une vague très sociale aussi sur le climat, sur les expanses. Il y a beaucoup de groupes d'études qui font des publications. donc il y a quand même beaucoup qui bougent aussi. Il y a eu aussi en Angleterre, moi j'ai eu des contacts dans le temps, un mouvement anti-guerre assez fort qui manque terriblement en France et ailleurs. Donc tu vois des choses positives. Oui, certainement. Bien, alors vous avez été nombreux à vous manifester. Je regarde un petit peu vos remarques, oui, sur les Palestiniens, on en a parlé. Au Québec aussi, médecine à deux vitesses, liste interminable d'attente pour monsieur et madame tout le monde. Très bien. Si tu as de l'argent, on te soigne. Si tu n'en as pas, tu souffres. Voilà, donc c'est le même le même problème absolument partout, tout ce qui justifie la solidarité. Bien. Écoute, Staff, je crois que c'était très très intéressant. On a compris que c'est une société à la fois pareille mais avec des différences et que c'est important de la connaître et de connaître cette histoire et en même temps qu'on a beaucoup de raisons d'être solidaires. Un message aux gens qui nous écoutent un peu partout ? Oui, un message que ce n'est pas seulement en Angleterre qu'on divise la classe ouvrière sur le plan de nationalisme parce que le Brexit ce n'est pas fini. C'est possible que l'Écosse que même l'île du Nord va déchirer, va être... Donc ça donne beaucoup de problèmes sur le plan là et aussi sur le racisme parce que le racisme on peut... Ce n'est pas contre en Angleterre, pas contre les gens colorés mais c'est plutôt contre les gens de l'Est mais ça reste le racisme racisme et le racisme donc le message est de ne pas se laisser diviser et de voir quelles sont les vraies raisons économiques et sociales de la pauvreté et de tous les problèmes de la société. Bien, voilà un bon message. Je vois encore une petite remarque de dernière minute, Isabelle, qui dit en restant dans l'Union Européenne nous subissons toujours plus de coupes budgétaires la fin de nos retraites mais chère Isabelle ce qu'il y ait l'Europe ou qu'il n'y ait pas c'est pareil je ne suis pas un partisan de l'Europe je pense que c'est vraiment un instrument de l'élite pour nous attaquer mais ce n'est pas en se divisant chacun dans son pays qu'on va être plus fort au contraire on va nous dresser les uns contre les autres non ? Oui, on peut aussi dire l'Union Européenne est tellement mauvais qu'on va en Belgique faire une propagande de sortir mais l'économie et le social c'est tellement devenu une unité économique et sociale qu'on doit se battre pour une Europe sociale c'est une même classe qui a pris mais donc eux de toute façon ils joueront sur les divisions et on doit travailler ensemble au-delà des frontières bien écoute Staff merci pour cette discussion intéressante Isabelle on essayera de parler de l'Union Européenne une prochaine fois pour mardi prochain pour Michel Midi le programme n'est pas définitivement fixé j'aurai peut-être une invitée qui va raconter un témoignage sur les camps de la honte en Grèce et sur ce qui se passe à la frontière avec la Turquie et tous ces réfugiés comment la forteresse Europe les traite ce n'est pas encore certain si ce sera le 17 de toute façon j'ai eu ces dernières semaines beaucoup d'invités passionnants comme staff sur toute une série de sujets il y a trois sujets dans l'actualité que vous êtes nombreux à me demander de traiter donc je ne sais pas encore lequel ce sera mardi il y a évidemment le coronavirus sur lequel il y a beaucoup de réflexions à faire il y a l'affaire de Idlib ce qui se passe avec Erdogan la Syrie la Russie et Al-Qaïda dans cette région et il y a certainement des commentaires à faire aussi sur Sanders Biden Trump etc donc ce sera un de ces trois sujets la semaine prochaine je vous donne déjà rendez-vous je vous signale premièrement on avait bien appelé beaucoup de gens à venir nous rejoindre au stand de la Foire du Livre à Bruxelles vous avez été très nombreux virus ou pas et ça nous a donné des rencontres très très intéressantes avec notre équipe merci à tous ceux qui sont venus rendez-vous à l'année prochaine et dans l'agenda immédiat je serai à tourner pour cette conférence-ci voilà une belle affiche très colorée par le cercle hémisphère gauche qui est un cercle au-delà des parties et des mouvements de gauche qui essaie de réfléchir justement sur un renouveau des thèmes de la gauche et ils m'ont invité là sur le thème médias et propagande de guerre je vous mets en gros plan sur l'affiche c'est donc jeudi 12 mars à 19h à Tournai à la Maison de la Culture donc Tournai près de l'île je vous attends nombreux pour parler de tout ça voilà je vous donne rendez-vous mardi prochain en toujours pour la bataille de l'info et merci staff et à on continue pour la bataille de l'information la bataille des idées et à